Dans cette vidéo, nous allons parler des divers contrôles que peut subir une grue à tour. Ces contrôles permettent de s'assurer d'abord que l'installation est conforme à la réglementation, comme par exemple les respects des distances de sécurité, balisage, etc. De s'assurer de son état de conservation, la charpente, les axes, le crochet, etc. Et de s'assurer que les câbles sont en bon état, donc contrôler l'usure des câbles, du fonctionnement également des sécurités, comme les limiteurs de course ou les limiteurs de charge, mais aussi de s'assurer de la présence des accessoires obligatoires, comme par exemple l'extincteur, l'anémomètre, la plaque de charge, la plaque du constructeur, les aides à la conduite, ainsi que les protections contre les chutes de hauteur, comme les gardes-corps ou la crinoline. Alors, il y a trois catégories de contrôles pour les grues à tour. Tout d'abord, la VGP. La VGP, vérification générale périodique, sorte de contrôle technique pour les GME, pour les grues, pardon. Pour les GME, elle est effectuée tous les ans, surtout sur les grues en poste fixe, comme les grues de parc ou sur les chantiers de longue durée, donc qui durent plus d'un an. Et cette VGP est effectuée tous les six mois pour les GMA. Et ces GVGP sont réalisés par des organismes agréés. Cette VGP a donc pour but de contrôler l'état de conservation et l'efficacité de fonctionnement en sécurité de la grue. Le résultat de ce contrôle technique est consigné dans un rapport qui est tenu à la disposition de l'inspection du travail, de la CARSAT et du CSE. Ensuite, comme contrôle, il y a la vérification de remise en service. Cette vérification s'effectue après chaque montage de la grue sur un chantier. ou après une réparation d'un organe essentiel, comme un changement de câble de levage, une panne de moteur, une soudure d'un élément de charpente. Ou encore, cette vérification est effectuée après une modification de la grue, comme, par exemple, le télescopage de la grue, ou bien le rallongement ou le raccourcissement de la flèche. Lors de ces contrôles, sont vérifiés le bon fonctionnement des fins de course, le réglage du limiteur de moment, qui lui doit empêcher de lever et ou de distribuer une charge supérieure à celle permise par la grue, selon la portée, il se règle et se teste avec une surcharge de 10%. Tout comme le réglage, d'ailleurs, du limiteur de charge maxi, qu'on appelle aussi l'anneau dynamométrique. Enfin, lors de ces vérifications de remise en service, donc, après montage de la grue, eh bien, on teste la bonne tenue du frein de levage lors d'essais statiques. On laisse suspendre à environ 1 mètre du sol la charge maxi à la portée considérée, plus 33% pendant une heure. Donc, la charge maxi en pied de flèche, mais aussi la charge maxi en bout de flèche. Donc, on laisse suspendre cette charge pendant une heure. Après ce temps, si la charge s'est rapprochée du sol, eh bien, il y a un défaut du frein de levage. Et enfin, comme contrôle, les grues doivent subir un examen approfondi, qu'on appelle vérification approfondie, ou on entend souvent parler de VAPP. Vérification approfondie. Cette vérification approfondie s'effectue tous les 5 ans, ou, ou selon les instructions du fabricant. Du fabricant. Pour cet examen, la grue est complètement démontée. Le vérificateur, donc, notera sur un rapport provisoire toutes les observations qu'il a pu constater pendant la visite, et qui nécessitent une réparation, un réglage ou un contrôle plus approfondi. Ce rapport provisoire est remis au responsable du chantier, qui devra rapidement remédier à toutes les observations mentionnées.